On prend des actes forts, mais des actes graves. Parce que des actes qui peuvent être dans l'ordre de ce qu'on appelle la restriction des droits et des libertés. C'est pourquoi aussi bien moins humain, pourquoi il y a des retards dans le traitement des dossiers ? Parce qu'il y a une certaine, si vous voulez... Je vais vous parler de la modernisation. C'est ce que nous parlons. Mais quand on a besoin de faire un texte, on a besoin de faire un texte. Graduellement, on a besoin de faire un petit peu. On a besoin de faire un petit peu, de faire un petit peu, et de faire un petit peu. Et on a besoin de faire un petit peu. On a besoin de faire un changement, de faire un petit peu. Et on a besoin de critiquer la justice. On a besoin de faire un regard. Dans les réformes, il faut réfléchir en profondeur. Comment toucher le code de procédure pénale, notamment dans son antique 55, sur la question des mandats de dépôt. Et de voir un peu comment corriger cette histoire de retour de parquet, qui n'a aucune consécration textuelle, mais qui est devenue une pratique quotidienne dans les cours de tribunaux au Sénégal. Et finalement, on se retrouve dans une situation de précarité, sans oublier maintenant la question de la protection des citoyens. Parce que toute la problématique repose sur quoi ? Sur la dignité humaine. En 2000, en 84, il y a une réforme. En 92, une réforme de la justice. En 2008, une réforme. En 2014, d'ailleurs, avec les tribunaux d'instance et les tribunaux de grand instance, une réforme. Tout ce dispositif organisationnel est bien. Mais il y a, à mon avis, plus profond que ça, c'est de voir comment améliorer les relations entre d'une part la justice et les justiciables, mais d'autre part entre les institutions de la République ou les institutions publiques et les citoyens. Et de cette façon, les relations seront beaucoup plus fluides, beaucoup plus facilitées, mais surtout les respects des droits et des libertés seront encore beaucoup plus renforcés. Voilà, de mon point de vue, les éléments sur lesquels la réforme doit s'orienter. Oui, pour une réforme, mais non pas une réforme que structurelle, mais une réforme puissante qui permettra de voir, oui, on a eu des dysfonctionnements. Comment corriger ces dysfonctionnements, tout en soulevant aussi une difficulté majeure ? C'est la question des moyens.